Bonsoir à toutes et tous, vous êtes encore très nombreux ce soir. On est très heureux de vous accueillir pour un nouveau rendez-vous de 30 minutes avec. Ce soir, nous accueillons, nous avons le grand plaisir d'accueillir Noémie Cantin. Bonsoir Noémie. Bonsoir. Alors Noémie, elle est professeure au département d'ergothérapie de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Elle a mené différents projets de recherche en milieu scolaire, notamment afin d'évaluer l'efficacité des interventions ergothérapiques. Noémie, on la connaît aussi à Octopus Formation, puisqu'on a eu le plaisir aussi de la voir venir enregistrer une formation en e-learning au sujet de l'outil de MABC2, qui est disponible depuis quelques semaines à Octopus Formation. Donc, c'est un outil qui contribue à l'international au diagnostic de troubles développementaux de la coordination, donc sujet qui nous intéresse également ce soir. Et donc, le sujet de ce soir, il fait partie d'un triptyque, en fait, qu'on voulait organiser qui concerne toutes les approches rééducatives qui sont recommandées à l'international pour la rééducation du trouble développemental de la coordination. Donc, ce soir, c'est l'approche coop. On est une formatrice au niveau de l'approche coop. En décembre, nous aurons le plaisir d'accueillir Emmanuel Madieu, qui viendra nous présenter l'approche MPP, l'entraînement neuromoteur à la tâche. Et puis, en mars 2022, nous aurons Frédéric Pujarinec, qui connaissait ça également, et qui viendra nous parler de l'imagerie motrice. Donc, ce soir, c'est l'approche coop. Merci beaucoup, Florence. Alors, bonsoir à tous. Quand même un 30 minutes à suivre. Je vais commencer. Ce soir, on parle du trouble développemental de la coordination, plus spécifiquement, comme on a dit, des approches utilisées avec ces jeunes. Avant même de commencer, je vais vous parler un peu de ce qu'est le trouble pour m'assurer qu'on ait tous la même compréhension. Je vais vous faire jouer deux vidéos, sans leçon, parce que je vais parler alors qu'il joue. Donc, sur ces vidéos, vous avez un enfant en développement neurotypique, puis un enfant qui a un trouble développemental de la coordination. Je vous laisse deviner. Lequel est lequel? Le trouble développemental de la coordination touche environ 5 à 6 % des enfants à âge scolaire. C'est un trouble qui est identifié habituellement vers l'âge de 6 ans. Les critères diagnostiques utilisés sont les critères du DSM-5. Il y a eu un consensus qui a été fait par rapport à comment identifier justement ces jeunes qui ont des difficultés motrices. Et le consensus est international. Depuis 1994, ce sont ces critères qui sont utilisés. Ces critères dénotent justement, comme vous pouvez le voir à l'écran, que les enfants qui ont un TDC, un trouble développemental de la coordination, ont des habiletés motrices en deçà de ce qui serait attendu étant donné leur âge et malgré l'expérience qui leur a été offerte, d'apprendre. Ce sont des enfants pour qui l'apprentissage et des tâches motrices peuvent être assez complexes. Ça peut toucher les habiletés de motricité fines, les habiletés de motricité globales ou les deux. Donc, il n'y a pas un portrait global qu'on peut toujours tirer, outre que celui de l'impact des habiletés motrices. Comme vous le voyez présentement à l'écran, il s'ajuste difficilement aux demandes des activités. Il semble avoir une approche très aléatoire lorsqu'il essaie, tente de faire ce que l'adulte lui demande de faire. Le TDC, c'est un trouble persistant non progressif qui se présente avec plusieurs comorbidités. Donc, on le voit souvent apparaître avec un trouble déficitaire de l'attention ou sans hyperactivité, des troubles d'apprentissage, des troubles de langage et même un trouble du spectre de l'autisme pour des enfants qui fonctionnent à haut niveau. L'important comme ergothérapeute, c'est l'impact que le TDC peut avoir dans la vie quotidienne des enfants. Donc, ultimement, qu'est-ce que je recherche comme ergothérapeute? C'est que l'enfant soit capable de participer à ses activités de la vie quotidienne parce que c'est en participant pleinement selon son plein potentiel que l'enfant arrive à se développer et à développer plusieurs autres habiletés dans son quotidien. Donc, le TDC va affecter souvent les tâches de la vie quotidienne qui requièrent la motricité, que ce soit au niveau de l'habillage, les sports, l'alimentation. Et même à l'école, on va voir un impact souvent à l'écriture. Toutes les activités de bricolage peuvent aussi être influencées. Les enfants qui ont un TDC présentent aussi parfois des difficultés au niveau de l'organisation et ça peut avoir ces difficultés-là, bien que parfois peuvent sembler anodines. Donc, quel est vraiment l'impact de ne pas être capable de lasser ces souliers, par exemple? C'est un impact qui peut avoir plusieurs répercussions secondaires et c'est ce que la recherche nous démontre. Donc, l'impact des difficultés motrices apparemment au départ plus anodines est quand même important. On peut voir un impact sur la santé mentale des jeunes, sur leur santé physique. On parle au niveau de leurs habiletés cardiovasculaires. On peut voir des troubles de comportement apparaître. L'enfant peut décider de se retirer des jeux, avoir des difficultés au niveau de ses interactions sociales. Ça va même influencer plus tard probablement son choix de carrière. Donc, c'est une condition, un trouble neurodéveloppemental qui, selon la communauté internationale qui se penche sur ces jeunes-là, nécessite une intervention précoce, une identification précoce et aussi une intervention précoce. Le thérapeute qui intervient auprès des enfants qui ont un TDC ont plusieurs options quand on regarde les approches rééducatives dans leur bagage. Mais on entend souvent dire « tous les chemins mènent à Rome ». Quand vient le temps de parler des interventions à utiliser avec les enfants TDC, je dirais pas vraiment. Donc, on va juste prendre un moment d'arrêt pour regarder un peu comment parler des approches rééducatives qui sont utilisées avec les enfants qui ont des troubles neurodéveloppementaux. On note généralement deux types d'approches. Je les illustre ici de façon un peu créative. Donc, il y a des approches qui visent à réparer ce qui est brisé afin de l'utiliser comme avant. Votre voiture a un pépin, vous appelez le garagiste, vous amenez la voiture. Ce que vous voulez qu'il fasse, c'est qu'il trouve le problème, qu'il le répare pour être capable de reprendre votre voiture et l'utiliser comme avant. Il y a d'autres approches que j'appelle communément mes approches de type « bot » pour signifier. Ce sont des approches où on cherche à utiliser ce que l'on a afin d'atteindre un but signifiant avec une touche de créativité, disons. Donc, c'est une approche qui recherche les forces de l'enfant pour atteindre un but qu'on s'est donné. Comme par exemple ici, ce que vous voyez, c'est réutiliser par exemple des bottes de pluie d'enfant afin de planter des fleurs pour le jardin. Ces approches rééducatives-là, on n'a pas à juger qu'une approche est meilleure qu'une autre nécessairement. On est sur un continuum simplement. Donc, il y a des approches plus de type « réadaptation » et des approches plus de type que je vais nommer aujourd'hui « adaptation ». Donc, apprendre à utiliser ce que l'on a. Le type d'approche qui se classe dans la réadaptation, si vous voulez, rééducative. Bon, on a les approches d'intégration sensorielle, intégration des réflexes qui peuvent être utilisées en ergothérapie, entre autres. Les approches de type « adaptation » sont les approches « co-op » ou encore les modalités de compensation qui pourraient être utilisées pour certains jeunes. Peu importe l'approche choisie, l'objectif ultime reste quand même la « participation » dans la vie quotidienne. Parce que le thérapeute reconnaît que c'est l'impact dans la vie quotidienne d'un trouble qui amène le plus de conséquences négatives. Donc, c'est vraiment l'objet d'intérêt sur lequel on doit se pencher. Lorsqu'on entame une démarche clinique, si on tente, on est dans une approche plus « réparer ce qui ne va pas », « ce qui ne fonctionne pas », on va chercher « quel est le problème ». Comme le garagiste va regarder votre voiture afin de trouver « quel est le problème ». Lorsqu'on est dans des approches plus « apprendre à utiliser ce qu'on a », on va essayer de trouver « quel est le problème qui me permettrait de rencontrer l'objectif que je me donne ». Ultime, point de départ, reste toujours par contre de savoir clairement qu'est-ce qu'on veut faire ou qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, qu'est-ce que notre participation dans la vie quotidienne devrait être. Donc, l'exemple du garagiste en est un bon. Un autre exemple, j'ai pris un joueur de hockey, évidemment. Nous sommes présentement dans les finales de la Coupe Stanley, qui sont les finales de notre saison de hockey très étrange cette année. Donc, un joueur de hockey tombé sur la glace. Qu'est-ce qui s'est passé, on ne sait pas, mais clairement, il semble avoir un problème au niveau du genou. Il va se rendre à l'hôpital, on va faire des rayons X, on va trouver le problème. Et ensuite, il y aura des modalités à appliquer afin de régler le problème qu'il a au genou, peut-être des ligaments croisés qui ont flanché. À suivre. De l'autre côté, on cherche plutôt à voir qu'est-ce que l'enfant a comme habileté qu'on peut utiliser pour lui permettre d'atteindre l'objectif qu'on s'est donné, qui ici serait, par exemple, les déplacements. Un autre exemple ici, un enfant, la natation, je ne sais pas pour vous en France, mais de notre côté ici, au Québec, je peux vous dire, de savoir nager, c'est une habileté de base qui est même enseignée dans les écoles. Donc, un enfant qui a une amputation, par exemple, ça serait de trouver comment on peut adapter pour permettre à l'enfant de nager. Donc, avec le TDC, ce que l'on ne sait pas, dans le fond, c'est que le problème, comme un trouble neurodéveloppemental, le problème n'est pas facilement identifiable. Il n'est pas possible vraiment de savoir d'où vient le problème et surtout comment le réparer. Donc, dans ce contexte-là, les approches qui sont à préconiser sont des approches plus d'adaptation. Je vous présente aujourd'hui l'approche co-op. L'approche co-op, c'est l'une de ces approches qui permettent d'utiliser ce que l'enfant a, de développer certaines habiletés, sans tenter de résoudre le problème initial, la cause du problème, comme si on allait voir un garagiste pour une voiture brisée. Donc, c'est une approche centrée sur le client, axée sur la résolution de problèmes, afin de promouvoir l'acquisition d'habiletés par l'utilisation de stratégies cognitives et la découverte guidée. Si on a le temps à la fin de la présentation, je pourrais vous montrer un petit vidéo de avant-après. Par contre, comme j'ai le souci de terminer la présentation en ayant fait le tour de toutes les informations pertinentes ce soir, je vais la reporter à plus tard pour le moment. Donc, je vais décortiquer un peu ce que c'est et vous présenter chacun des éléments. Donc, les objectifs de l'approche, c'est vraiment d'apprendre à apprendre. Plus spécifiquement, ce que l'on veut faire, c'est que l'enfant apprenne à utiliser des stratégies cognitives pour apprendre à réaliser les activités qu'il choisit et ensuite transférer ses apprentissages à d'autres activités et généraliser dans d'autres milieux. Je continue l'explication pour rendre ces éléments plus clairs. Les bases théoriques de l'approche s'appuient vraiment sur l'importance du sentiment d'efficacité personnelle, les principes de l'apprentissage moteur et une approche centrée sur le client. L'approche centrée sur le client pour commencer. Dans l'approche coop, les buts sont choisis par l'enfant. Ça peut être novateur de dire que l'enfant est en contrôle des buts sur lesquels on va travailler. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que les buts sont en quelque sorte un véhicule que moi j'utilise comme thérapeute pour que l'enfant apprenne à apprendre. Donc, ce qui est très important pour moi, c'est que l'enfant soit motivé pour avoir un engagement actif de sa part et m'assurer que les apprentissages soient signifiants. L'approche coop, c'est une approche qui demande un gros investissement de la part de l'enfant et donc il faut nécessairement qu'il veuille y participer. C'est une résolution de problème qui est très complexe et qui lui demande beaucoup de travail. Si on a la motivation de l'enfant, on a beaucoup plus de chances de réussir. C'est aussi une approche centrée sur le client puisqu'on analyse toujours notre client dans l'action. Donc, j'observe mon enfant et je me demande pourquoi cet enfant en particulier ne parvient pas à réaliser l'activité. J'observe l'enfant et je concentre mon analyse sur ce qui est observable et non pas mes hypothèses de qu'est-ce qui pourrait être en train de se produire dans son cerveau. Je me concentre vraiment sur, par exemple, un enfant qui essaie de faire du vélo. Pourquoi il ne parvient pas à faire du vélo? Est-ce que c'est parce qu'il ne pédale pas en continu? Est-ce que c'est parce que son guidon n'est pas en ligne droite? Est-ce que c'est parce qu'il ne parvient pas à rester en équilibre sur le vélo parce qu'il n'arrive pas? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas à atteindre une vitesse assez élevée? Donc, je garde toujours mes observations sur l'observable, sur mon client en action. Et le dernier élément qui fond de l'approche, une approche centrée sur le client. Je suis un guide bienveillant et mon objectif, c'est d'accompagner l'enfant dans l'utilisation de la stratégie de résolution de problème dont je vais vous parler ensuite. Donc, mon rôle n'est pas d'être l'expert, l'adulte qui va dire à l'enfant quoi faire. Je reste centrée sur l'enfant, sur sa résolution de problème et sur sa façon de voir son monde. Et je le guide pour le faire avancer sur son chemin pour trouver les solutions à ses difficultés. Analiser l'enfant en action, c'est comprendre où se situe la difficulté. Et je me pose les questions, est-ce que l'enfant veut faire l'activité et a-t-il en principe la capacité de le faire? Ici, le piège serait de décider pour l'enfant qu'il est capable ou incapable de faire une certaine activité sans qu'il ait même eu la chance de la tenter. Comme je vous nommais précédemment, le sentiment d'efficacité personnelle de l'enfant, donc son sentiment de « je suis capable de » est très important. Souvent, les enfants qui ont un trouble développemental de la coordination ont perdu un sentiment d'efficacité faible. Donc, le « je suis capable de » a été remplacé par « je ne suis pas capable, je suis incapable ». Ce qu'on veut faire avec l'enfant, c'est de l'accompagner. « Je ne suis pas capable, je ne suis pas encore capable et finalement, je suis capable de ». Donc, pour faire ce chemin-là, oui, on se pose la question « a-t-il en principe la capacité de le faire? » Mais sans nécessairement baliser et décider. C'est son chemin, c'est lui qui aura la discussion avec nous et on verra où ce chemin-là nous mènera. Par rapport à l'activité, on se pose la question « est-ce que l'activité est trop complexe? » Les conditions sont-elles réunies pour mener à son succès? Encore une fois, le piège dans lequel peut tomber le thérapeute, c'est de juger d'une activité et de la nommer trop complexe, sans même que l'enfant ait eu la chance de l'essayer. Finalement, est-ce que l'enfant comprend ce qu'il doit faire? Ce qu'on réalise de différentes recherches qui ont été faites avec les enfants TDC, c'est que bien souvent, les difficultés de l'enfant viennent plus d'une mauvaise compréhension de la tâche à faire et des particularités sur lesquelles l'enfant devrait poser son attention. Donc, pour nous, c'est toujours de s'assurer qu'il comprend ce qu'il doit faire. Un enfant qui lance une balle à une cible, naturellement, va trouver la meilleure stratégie pour atteindre la cible visée. On n'a pas besoin de passer beaucoup de temps à réfléchir à la situation. Par contre, un enfant TDC, si on lui demande « est-ce que tu sais où tes yeux regardent lorsque tu lances la balle? » Bien, j'ai un enfant qui m'a déjà dit « mes yeux devraient regarder ma balle. » Et on l'essayait. Est-ce que ça fonctionne? Non. Donc, on cherche une autre solution pour finalement trouver que quand les yeux regardent la cible, bien, c'est à ce moment-là que le geste moteur s'engage et arrive à l'objectif ciblé. Donc, parfois, les enfants ont une mauvaise compréhension de certains éléments de la tâche. Puis, l'approche COOP permet de s'assurer qu'il comprenne ce qu'il doit faire. À tout moment, lorsqu'on regarde l'enfant en action, le thérapeute est toujours en train d'analyser à quel moment de l'exécution de l'activité échoue-t-elle. Donc, où sont les points d'échec? Ces points d'échec-là ne sont pas communiqués à l'enfant. C'est de l'information que le thérapeute garde pour lui. La résolution de problème, comme je vous ai nommé un peu plus tôt, a une grande importance dans l'approche COOP. Je vous ai déjà nommé que c'est important pour développer le sentiment d'efficacité personnelle. C'est un peu la phrase qu'on dit souvent entre la différence entre donner un poisson à quelqu'un ou lui montrer à pêcher. L'approche COOP, on est dans l'approche, on est plus dans une perspective de montrer à pêcher que de donner un poisson. On vient soutenir l'apprentissage moteur de l'enfant en mettant en place les meilleures stratégies à cet effet. Puis finalement, on guide verbalement l'enfant à découvrir des stratégies spécifiques qui pourraient peut-être résoudre le problème auquel il fait face. Le mot « guider » est un mot qui devient très important. Donc, le thérapeute n'est pas un expert qui va venir dire à l'enfant quoi faire. L'enfant qui a un TDC s'est fait dire par ses parents, par ses enseignants, par tout le monde comment faire les différentes activités et il n'y parvient pas. Quand il vient nous voir, on ne peut pas être un autre adulte qui va tenter de dire à l'enfant comment faire et quoi faire. Au contraire, on redonne le pouvoir à l'enfant de lui-même découvrir les stratégies. Notre rôle devient celui d'un guide bienveillant qui va l'accompagner sur ce chemin-là avec la confiance qu'il va réussir à résoudre ses problèmes. Pour y arriver, on lui enseigne une stratégie globale de résolution de problèmes qui se décline en quatre étapes. Donc, le but, quel est ton but? Je veux faire du vélo. Plan, comment je vais le faire? Par quoi on devrait commencer? Donc, l'enfant nous le nomme. Ensuite, on le fait, on exécute notre plan et on vérifie est-ce que j'ai réussi à atteindre mon but. Si je ne suis pas parvenu, ce n'est pas parce que je ne suis pas capable, c'est que je ne suis pas encore capable parce qu'il manque probablement des étapes à mon plan. Donc, on retourne au plan, on révise et on l'ajuste. Et ainsi de suite jusqu'à ce que le problème soit résolu. Lorsque le thérapeute guide l'enfant dans ce qu'on appelle justement cette découverte de stratégie, le thérapeute va se questionner sincèrement avec des questions, quand je dis sincère, c'est très important, à voix haute avec l'enfant. Je vais guider l'enfant à faire des expériences, à comparer, à contraster ses plans. Je vais l'aider à nommer ce qu'il fait, à utiliser son imagination pour guider ses mouvements et à finalement trouver sa façon de faire et non pas la mienne. Ça demande au thérapeute d'être ouvert et d'arriver a priori pour intervenir avec l'enfant. Différents types de stratégies vont être découverts par l'enfant. Comment positionner son corps? Sur quoi porter attention? Comment sentir le mouvement? Par exemple, quand je fais de la corde à sauter, qu'est-ce que je sens comme mouvement? On peut utiliser parfois des mnémoniques motrices. Donc, un nom qu'on associe à une position du corps. Je tiens mon ciseau comme une bouche de crocodile, d'alligator. Des fois, l'enfant pourrait utiliser un script verbal. Donc, quand je veux, je joue au basketball, je dribble, dribble, je lance. Ainsi de suite. Ces stratégies-là sont des stratégies que l'on lance. Parfait. On était rendu à? Alors, on était rendu aux stratégies spécifiques. Parfait. Donc, je partage. Voilà. Et voilà. Et on arrive ici. Est-ce que ça va comme ça, Florence? Alors, c'était la diapos d'avant, c'était quoi? Oui, c'est ça. Voilà, on était là. C'est ça. Donc, évidemment, je ne sais pas où ça a coupé, mais on continue. Les stratégies que les enfants peuvent nommer, ça, ça a été dit, sont des stratégies que l'enfant peut utiliser à d'autres tâches. Alors que l'enfant, par exemple, travaille avec moi à apprendre à jouer au basketball et lancer le ballon dans le panier, il va découvrir que quand on lance le ballon, la main droite, par exemple, va être la main qui va faire une activité. Puis la main gauche va être une main qui va soutenir l'action de la main droite. Donc, on a une main qui fait puis une main qui tient. Puis si, dans mes discussions avec l'enfant, j'arrive à lui faire réaliser que, est-ce qu'il y a d'autres tâches dans ta vie au quotidien où ta main droite fait une action alors que ta main gauche aide? Bien, c'est la même chose qui se produit lorsqu'on découpe avec des ciseaux, lorsqu'on coupe nos aliments, lorsqu'on ouvre un tube de pâte à dents. Donc, cette stratégie d'une main qui fait une main qui tient, c'est une stratégie qui s'applique à plusieurs autres tâches. Donc, en travaillant avec le thérapeute et en découvrant que l'apprentissage et l'exécution d'activités se fait par l'utilisation de stratégies cognitives, l'enfant apprend en quelque sorte à résoudre les problématiques auxquelles il fait face en nommant justement des stratégies cognitives. Plusieurs outils, c'est un peu la complexité de l'approche. Cette idée de guider l'enfant sans lui dire, donc questionner sans lui dire, se concentrer sur une chose à la fois pour ne pas surcharger l'enfant, rendre évident lorsqu'il y a une problématique qu'on doit régler sans nécessairement le dire à l'enfant pour que ce soit lui qui le découvre, puisque, souvenez-vous bien, on est toujours en train de soutenir aussi le sentiment d'efficacité personnelle de l'enfant. Donc, ça fait partie de la complexité de l'approche, mais c'est ce qui est appris lorsqu'on fait la formation et qu'on développe nos compétences de thérapeute. L'important dans l'approche, c'est aussi d'avoir du plaisir. C'est beaucoup de travail, c'est du travail qui demande énormément d'efforts de la part de l'enfant. Donc, il faut que ça soit amusant pour soutenir la motivation de l'enfant. Il faut aussi arriver à cibler le juste défi. On le sait, je vous parlais un peu plus tôt, de favoriser l'apprentissage des jeunes. Favoriser l'apprentissage pour rester dans une zone proximale. Donc, que l'apprentissage ne soit pas trop complexe ou trop simple pour que l'enfant puisse avoir des apprentissages signifiants. Ultimement, ce que l'on veut, c'est promouvoir l'autonomie, la généralisation et le transfert. Donc, que l'enfant soit capable et en mesure d'utiliser la stratégie globale et de générer des stratégies cognitives de façon autonome, parce que ce que l'on veut, c'est ne pas avoir à faire un suivi à long terme avec l'enfant. Pour y arriver, c'est aussi simple que ce que vous avez à l'écran. Donc, les premières étapes, on présente l'approche aux parents. On identifie les buts avec l'enfant. Donc, ça, c'est une ou deux rencontres. On enseigne la stratégie globale, buts, plans, faire, vérifier. Et finalement, l'approche coop, on parle de dix rencontres durant lesquelles les trois buts de l'enfant sont travaillés à chaque rencontre. Donc, environ 15 minutes chaque but. Et à la fin, on réévalue les résultats. C'est sept structures et dix rencontres qui ont démontré une grande efficacité dans les études qui ont été réalisées auprès d'enfants qui ont été décés. Donc, après dix rencontres, on réalise que l'enfant a acquis les activités qu'il voulait apprendre. Ce qui est bien, mais qui n'est pas notre objectif principal, mais qui est quand même bien parce que ça travaille sur son sentiment d'efficacité personnelle. Ça lui donne ce pouvoir et cette réalisation qu'il est capable. On réalise aussi que l'enfant a appris à utiliser la stratégie globale que vous avez à l'écran ici. Le but, le plan. On fait, on vérifie. Et itérativement, durant chacune des séances, ce sont les mots qu'on entend vraiment tout le long de la séance. Le plan est développé selon l'analyse que le thérapeute fait de l'enfant en action. L'enfant met les stratégies spécifiques qu'il découvre avec le thérapeute, que le thérapeute l'aide à découvrir par la découverte guidée. Il va mettre ces stratégies-là dans son plan. Et ensuite, c'est ce plan-là qu'il essaie et qu'il corrige au fur et à mesure qu'il avance. Donc, vous pouvez concevoir comment, par cette approche, l'enfant développe ses capacités d'auto-apprenant. Si vous voulez, il devient autonome dans ses apprentissages. Il développe la capacité de vérifier par lui-même si ce qu'il tente comme stratégie fonctionne ou non. Il devient en mesure d'adapter ses actions en portant attention à la rétroaction qu'il reçoit de son environnement ou qu'il identifie par lui-même jusqu'à l'acquisition. Et les résultats scientifiques dont je vous parlais. Donc, je dis, quelques études ont été publiées depuis la première recherche qui a été faite en 2001. Il y a des études qui ont été faites sur des enfants de 5 ans et plus. Même certaines des populations adultes qui ont un accident cérébral vasculaire, vasculaire cérébral, adultes enfants avec traumatisme crânien, autisme, paralysie cérébrale, en individuel, en groupe, en format de cas d'été. Il y a des études qui parlent, qui discutent aussi de l'expérience des thérapeutes, l'expérience des parents. Donc, l'accumulation des études que vous avez ici dans le bas de l'écran, l'accumulation des études, excusez-moi, a amené le groupe, le European Academy of Childhood Disability, dans le guide de pratiques des meilleures pratiques quant aux troubles développementaux de la coordination par rapport à l'évaluation, le diagnostic, les interventions. L'approche coop est l'une des approches qui est recommandée dans ce guide que vous pouvez trouver sur le site web que je vous ai mis ci-dessous. Vous pouvez aussi trouver sur le site web de l'approche coop. Donc, je vais juste le, on va voir si ça suit, si ça ne suivra pas. Oui, 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 on le tente. Donc, sur le site web de l'approche coop, vous allez pouvoir, que vous avez ici en haut, donc icancoop.org. ICAN parce que coop est maintenant, l'approche coop, c'est une approche qui est développée depuis plusieurs années. L'organisme à but non lucratif International Cognitive Approaches Network, donc ICAN, qui est un organisme à but non lucratif canadien, est celui responsable de la formation des thérapeutes, de la certification des instructeurs aussi. Pour avoir la formation coop, il faut être un, pour donner la formation, il faut être un instructeur, donc certifié par ICAN, qui s'assure aussi de tenir à jour, on a le site web ici, les informations par rapport aux formations à donner. Donc, s'il y en a qui ont des questions, qui veulent suivre la formation, c'est la place où aller pour trouver l'information. Et vous allez trouver aussi sur ce site web-là, par exemple ici, une liste de publications qui est maintenue à jour. Donc ici, c'est juste pour vous démontrer dans le fond des publications en lien avec, oui, le TDC, puis ensuite, mais aussi avec l'approche coop qui est utilisée avec diverses populations. Donc, l'accumulation de données probantes est quand même intéressante et c'est ce qui a mené, dans le fond, à le ACD, à recommander, dans le fond, l'approche coop comme étant une approche efficace. Alors, pour terminer, je vous laisse avec cette petite phrase. Ici, un petit détail pouvait faire toute la différence. La perspective comme thérapeute qu'on prend lorsqu'on intervient avec les enfants qui ont un TDC peut faire toute la différence. Prendre une perspective qui vise à promouvoir la participation des enfants qui ont un TDC dans les activités de la vie quotidienne, en les guidant à apprendre à apprendre, est-ce que ça ne serait pas ça grandir et est-ce que ça ne pourrait pas être la meilleure façon pour nous d'aider les familles pour que ces enfants-là grandissent selon leur plein potentiel et se libèrent des suivis avec les thérapeutes qui n'ont pas à être une occupation en soi dans leur vie au quotidien. Merci beaucoup. Merci Noémie. Florence doit revenir pour avoir un petit problème de connexion. Il y a eu une première question, il me semble, en attendant que Florence arrive. Merci pour cette présentation par cette approche métacognitive utilisée en orthopédagogie. Est-ce que l'enfant arrive à automatiser certaines tâches ou est-ce qu'on doit toujours passer par ce processus métacognitif ? En gros, est-ce qu'il doit toujours utiliser le script qu'il a fait pendant le plan ou est-ce que finalement il arrive à le faire sans trop le coût attentionnel ? Je comprends bien la question. Oui, en effet, il arrive à le faire pendant qu'on en discute. La question vient, donc je vais vous montrer une vidéo à cet effet. Je vais juste... Les vidéos qui sont tous prêtes, mais évidemment, tantôt, quand tout est parti, mais tu peux, en attendant, s'il y a d'autres questions, tu peux... Alors, il y a une question sur le TDAH. Est-ce qu'il y a des données probantes aussi sur le TDAH et l'utilisation de la stratégie comitif globale, la technique de résolution de problèmes ? Oui, en effet. Donc, avec les enfants qui ont un TDAH, parfois, il faut adapter... C'est plus le thérapeute qui doit venir adapter sa façon de faire avec l'enfant TDAH afin de maintenir son attention tout au long de l'intervention. Parce que, parfois, vous le savez, un enfant qui a un TDAH pourrait avoir plus de difficultés à rester concentré dans une démarche qui est plus cognitive. Mais ceci étant dit, c'est vraiment juste une adaptation de la part du thérapeute et non l'enfant. Donc, ça leur donne des outils très intéressants et ça peut être des objectifs moteurs, mais ça peut être aussi des objectifs qui ne sont pas moteurs, comme, par exemple, justement, trouver des solutions pour rester assis à mon bureau, à l'école, à mon pupitre quand madame me le demande durant une période de travail. Donc, on voit que ça a des impacts très positifs. Je vais vous montrer... Je vais partager mon écran pour vous montrer une vidéo avant-après. Donc, ici, Florence, tu me confirmes qu'on voit? Oui, c'est bon. Parfait. Donc, si vous allez voir un enfant de 7 ans qui a un trouble développemental de coordination ainsi que l'attention, un trouble d'apprentissage aussi qui n'était pas facile. C'est un vieux vidéo, on s'excuse, mais c'est très bon. Un instant, la vidéo résiste. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. 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 C'est parti. Donc, vous voyez ici Chelsea qui était à son, avant l'approche co-op qui était très motivée. Ça faisait plusieurs années qu'elle tentait l'apprentissage de la corde à sauter sans succès, qui avait travaillé avec des ergothérapeutes entre autres. Puis, on voit ici, on va voir après, donc, on se rend compte. Donc, je vous retrouve. Donc, ce que vous voyez, c'est de faire 10 sauts à la corde à sauter. Puis, souvent, au point de départ, quand on regarde, on pourrait dire quels sont ces problèmes, problèmes de coordination, problèmes des fois des physiothérapeutes vont me dire, c'est vraiment au niveau de la force musculaire. Alors que tout ce qui a été travaillé, c'est découvrir les stratégies pour réussir à faire la tâche. Donc, sur 10 rencontres, 15 minutes, donc 15 fois 10, donc environ 150 minutes. Donc, vous voyez un peu l'objectif qui a été atteint dans ces rencontres-là. Puis, l'enfant est autonome et même que l'enfant ensuite peut utiliser la stratégie, puis c'est ce qu'on voit dans les données probantes, utilise la stratégie globale à d'autres tâches et de manière autonome. Donc, c'est vraiment positif à cet effet. Alors, il y avait une autre question sur la rééducation du graphisme. Est-ce que ça fonctionne pour, est-ce que ça peut faire partie des buts d'un enfant, justement? Oui, et parfois, certains vont dire, bon, l'enfant ne sera pas motivé, ce n'est pas son but, mais non, l'enfant peut être très motivé aussi parce que d'avoir des difficultés au niveau du graphisme peut avoir un impact important à l'école. Et l'approche Coop est utilisée de la même façon. J'ai travaillé par, j'ai en tête un enfant de 12 ans qui avait une écriture qui était très… Puis, par le même avait trouvé comment bien positionner les lettres sur la ligne, laisser des espaces entre les mots. Et le dernier élément qui me résistait était justement de comment placer les lettres sur la ligne. On avait essayé plusieurs façons de faire et je posais des questions, je le guidais sans trop savoir parce que je ne voyais pas moi-même le point d'échec. Et un jour, je me suis encore à la rencontre 6 ou 7. C'était le seul élément qui nous restait à régler. Je demande, où regardes-tu quand tu écris? Une question très anodine pour voir comment ajouter au plan, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Puis, il me dit, je ne sais pas, je regarde mon crayon. OK, on l'essayait, donc on teste, ça ne fonctionne pas, ça n'aide pas. OK, où regardes-tu? Puis, il dit, je ne sais pas. Il dit, je vais regarder la ligne. Puis, il s'est mis à écrire et il écrivait sur la ligne. Donc, ce que ça démontre aussi, c'est toutes les théories sur le développement de l'enfant, mais sur l'apprentissage moteur. L'apprentissage moteur, ce n'est pas, ne dépend pas d'un développement hiérarchique du système nerveux central de l'enfant. À bas âge, un peu, oui, en effet. Mais quand on arrive dans des activités qui doivent être apprises et non pas acquises et non pas des activités plus, des habiletés ontogéniques, on dit. Bien, quand ça doit être acquis, la théorie des systèmes dynamiques explique beaucoup comment être acquis une activité motrice. Donc, il faut vraiment s'appuyer sur ces théories-là. Et l'approche coop utilise vraiment cette perspective-là lorsqu'il aborde les tâches. Donc, on ne travaille pas les habiletés sous-jacentes. On reste vraiment dans l'activité à travailler. Et simplement dans l'activité à travailler, on arrive à débloquer. Et puis, je vous dirais, avec toutes mes années d'expérience, je n'ai eu que des succès avec l'approche. Il y a un échec dont je me souviens, et c'était parce que c'était ces souliers qui ont des roulettes sur les talons que l'enfant voulait apprendre à faire. Je ne sais pas si vous en avez eu en France, cette mode. Mais moi-même, je ne connaissais pas et je n'étais pas en mesure de comprendre comment fonctionne et comment arriver à faire cette tâche-là. Donc, c'est ce qui avait fait que j'avais dit à l'enfant, on va choisir un patin à roue alignée. Parce que moi-même, je ne connaissais pas rien à faire la résolution de problème avec lui. Ce qu'on voit bien aussi, c'est qu'il y a beaucoup de discussions, en fait. Là, on se dit que la répétition chez les enfants avec un trouble de la coordination, ça ne marche pas. Pour le coup, c'est des séances où on discute énormément. Il y a des échanges de stratégie. C'est quand même assez riche. Tu le décris très, très bien. Donc, c'est fun, facilement, finalement, parce qu'il y a des échanges d'idées tout le temps. Oui, c'est toujours des échanges d'idées. Puis, tu sais, comme tu dis, c'est pas… Parce que la pratique, l'enfant avec un TDC qui pratique peut pratiquer des erreurs, ne se rend même pas compte de ce qu'il pratique. Donc, en prenant le temps de nommer un plan, on identifie vraiment qu'est-ce qu'on est en train d'essayer. Et c'est la façon pour l'enfant de réaliser ce qu'il fait. Alors, des fois, les enfants avec des TDC, vous ferez le test, vous lui demandez, l'enfant lance une balle sur le mur, il n'atteint pas la cible. Puis, on va dire, pourquoi tu l'as pas… On va dire, je n'ai pas lancé assez fort, alors que ce n'est pas du tout la réalité. Donc, l'enfant a de la difficulté à réaliser qu'est-ce qu'il fait, c'est un peu aléatoire. Puis, c'est comme si tout le système d'apprentissage par essai et erreur ne se fait pas vraiment. Donc, ici, on prend une fragilité par rapport à ce qu'on utilise toute la métacognition pour venir et, en même temps, on développe ces habiletés métacognitives que, par lui-même, n'ont pas eu la chance de développer. Puis, on voit même pour un enfant, par exemple, qui a un TSA, ou je vais aller avec un adulte qui a un AVC suite à… qui a été suivi en approche rééducative. Quand on utilise l'approche quoi? Puis, on les remet en résolution de problèmes. Et est-ce que tu as déjà rencontré des enfants qui n'arrivaient pas à définir des buts? C'est une question à un enfant qui répondrait « je ne sais pas, je ne sais pas ». Est-ce que tu as déjà eu affaire à ce genre de problématiques? Oui, en effet. Mais, puis, je vous dirais, cette difficulté du sentiment d'efficacité. Il ne sait pas, mais ce n'est pas tant qu'il ne sait pas, c'est qu'il n'ose plus. Souvent, nous, on va arriver avec cette… L'identification de but. Souvent, c'est la relation de confiance avec le thérapeute qui doit être bien développée pour que l'enfant sache et accepte de se mettre à risque d'échec avec nous pour qu'il comprenne qu'on va réussir. Des fois, c'est de choisir des objectifs assez simples ou plus simples que l'enfant va réussir plus rapidement pour qu'il comprenne qu'avec nous, avec cette approche, il va y avoir une discussion avec l'enfant, lui expliquer, comprendre, c'est important. Il faut que l'enfant soit prêt à s'investir. Un enfant qui n'est pas prêt à s'investir, peut-être que ce ne serait pas la meilleure approche pour lui. Il faut travailler sur la relation et nos compétences de thérapeute pour aller chercher la motivation externe. Je vois, j'ai vu passer une question, Florent, je ne sais pas si tu me permets de partager. Oui, bien sûr. Au niveau du, qu'est-ce qu'on fait lorsque les objectifs sont peu réalisables? Je vais juste vous partager l'écran ici. Je vais me la poser. Tu allais me la poser, tu l'as vu aussi. Oui, j'avais repéré. Ah oui, c'est bon, parce que c'est souvent une question qui nous est posée. Et donc, voilà, je pense que je l'ai. Je vais juste vous montrer ici, c'est un vidéo qui a été faite par Hortensia Jimeno, qui est une chercheure en Europe, justement, qui, elle, travaille plus avec les enfants qui ont une dystonie. Je vous montre si les vidéos ne sont pas géniales. On le voit bien, oui. Parce que quand on dit un objectif non réalisable, il faut faire attention. Vous voyez ici le avant, vous allez voir le après. C'est quand même impressionnant. On va voir si ça fonctionne. Non, il va y avoir une annonce. On s'excuse. Préparé pour vous. Et voilà. Donc, vous voyez le avant, comment l'enfant, elle n'arrive pas à se mobiliser en vélo, mais pas du tout même. Tu as peu, je pense que... Donc, oui, elle avait une dystonie extrêmement sévère. Extrêmement sévère. Puis elle, ce qu'elle veut, c'est faire du vélo. Donc, puis avec les thérapeutes, avec l'approche coop, apprennent qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Parce que vous la voyez ici. Ici, on parle de... Ils l'ont calculé, puis c'est un projet de recherche. Elle a travaillé en tout 120 minutes avec la thérapeute pour arriver à être capable de faire du vélo. Puis ici, vous allez la revoir. 183 minutes, excusez-moi. C'est 120 minutes, c'était un autre enfant. On la revoit. Ça, c'est... Je crois que c'est trois mois plus tard. Donc, il est capable de faire du vélo de manière autonome. Donc, si on s'était arrêté à dire qu'elle n'est pas capable de le faire, on n'aurait jamais pu lui permettre d'apprendre à fonctionner avec le corps qu'elle a. C'est par l'activité, dans le fond, qu'elle va développer les habiletés requises pour réaliser ce qu'elle veut faire. Donc, c'est quand même assez incroyable. Donc, il faut faire attention à ce biais-là qu'on a des fois comme thérapeute. Oui, parce que... Et puis, j'en ai d'autres. Oui, il faut... Oui, c'est souvent ce qui arrive, c'est nous qui mettons les limites et non pas... Donc, il faut laisser l'enfant qui est motivé trouver ses solutions. Oui. Une petite question un peu pratique. Je crois que c'est quelqu'un qui pratique déjà. Est-ce que tu arrives à faire seulement 15 minutes par objectif, trois objectifs par séance? Est-ce que tu as annoncé trois objectifs? Est-ce que tu les travailles en même temps? Ou est-ce que tu fais l'un et après l'autre? C'est vraiment important. C'est en utilisant l'approche globale, de stratégie globale, avec plusieurs objectifs que l'enfant devient autonome et apprend à l'utiliser. Donc, il faut vraiment essayer fort de travailler les trois objectifs. Et la façon d'y arriver, c'est qu'on se donne des sous-bus. Donc, aujourd'hui, c'est par exemple d'arriver à faire deux sauts à la corde. Puis, quand c'est atteint, on arrête. Donc, on arrête sur un succès et on passe à un autre objectif. Donc, les thérapeutes tombent parfois dans le piège d'efficacité. Ils veulent atteindre l'objectif ciblé rapidement alors qu'on a dix rencontres pour l'atteindre. Donc, le but, ce n'est pas que l'enfant soit capable d'attacher ses lacets la première rencontre. Puis, vous allez être très fiers. Donc, ce n'est pas de travailler longtemps sur l'objectif. Il ne faut jamais perdre de vue que le but, c'est que l'enfant devienne autonome dans l'utilisation de la stratégie cognitive. Donc, à cet effet-là, ce qui est important, c'est vraiment plus de prendre son temps et d'alterner les objectifs que d'atteindre le but, le grand but ciblé. Donc, il y a Marie-Hélène qui me dit « Je viens de faire une séance co-op pour se rincer les cheveux et ça a pris beaucoup de temps. » Mais c'est exactement ce que tu viens de dénoncer finalement, savoir prendre le temps aussi. Oui, il faut savoir prendre le temps. Puis souvent, pour y parvenir comme thérapeute, ce qui est important, c'est aussi d'en discuter avec le parent. Parce que j'ai des thérapeutes qui me disent que je me sens incompétent face aux parents. Le parent me voit poser des questions et le parent pense que je ne sais pas ce que je fais parce que c'est long. Alors que si dès le départ, c'est bien expliqué aux parents que c'est comme ça que ça va se passer. Parfois, ça va paraître long, mais je suis en train d'outiller votre enfant et de lui redonner confiance qu'il est capable de résoudre les problèmes par lui-même et de lui enseigner la stratégie. À ce moment-là, le parent va être patient et on n'aura pas la pression de rapidité et d'efficacité. Mais, ça doit gérer. Au niveau de la séquence, habituellement, c'est une hebdomadaire, donc une fois par semaine. Ça pourrait être deux fois par semaine. Puis, entre les séances, l'enfant a des devoirs. Il doit pratiquer quand même. Donc, il doit quand même, avec le parent, réinvestir ce qui a été appris. Donc, justement, comment tu intègres les parents? Il y a un décalage. Les parents ont un rôle important. Oui, parce que... Je ne sais pas qui... Moi ou toi? Non, non, c'est bon. Les parents sont un outil important pour s'assurer que l'enfant réinvestit, dans le fond, ce qui est appris à l'extérieur. Donc, tout le transfert et la généralisation des stratégies va être fait. Il faut outiller le parent. Il ne faut pas simplement poser des questions à l'enfant ou lui dire, « Ah oui, avec ton ergothérapeute, te souviens-tu, elle t'avait dit et de nommer le plan à l'enfant. » Il faut vraiment être outiller le parent au temps qu'on outille... Pour que le parent... à l'enfant%, faire une pinchote... ou lui... pour travailler... ou lui... à... De le voir comme il est en train de découvrir, donc je le suis dans l'âge. Puis l'autre élément que je pourrais dire aussi, c'est qu'en travaillant trois objectifs, l'enfant devient autonome dans son utilisation de stratégie cognitive, la stratégie globale. Donc, il faut faire attention de ne pas penser qu'on va avoir besoin de tout travailler avec l'enfant. Habituellement, après les dix rencontres, l'enfant va être capable d'utiliser sa stratégie globale pour régler d'autres difficultés qu'il a. Donc, comme il devient autonome, il ne faut pas penser qu'on va avoir à tout travailler avec l'enfant. Trois objectifs, ça suffit pour le rendre autonome. Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure. En fait, on est bien content quand il a réussi ces objectifs-là, mais ce n'est pas l'objectif à atteindre, principalement si tu le maîtrises. C'est seulement et aboutissant qu'il ait appris par lui-même des stratégies et des techniques de résolution de problèmes pour après, lui, résoudre ses problèmes, ses buts qu'il aura définis après. Après, il repart avec une méthodologie, en fait, si on peut dire. Ah, on a perdu Némi. Non, si tu es là. Oui. Mais oui, en effet, tu as raison. La méthode peut être appliquée après par l'enfant. Oui, c'est ça. Et il y avait une question sur… Ça rejoint un petit peu… J'ai bien aimé les approches bot, avec les petits bots. Et donc, ça rejoint un petit peu ça. Voilà. C'est très créatif, effectivement. Et quand le patient a des difficultés globales en schéma corporel, motricité globale, ou fine, espace, temps, etc., est-ce qu'une personne demande… Morgane, elle demande « Est-ce que vous faites… Comment faites-vous pour travailler que trois objectifs ? » Mais je crois qu'on vient d'y répondre un petit peu. Mais voilà, s'il y a autre chose à rajouter. Je crois qu'on a un petit décalage avec le Québec. Je vais dire que c'est de la même façon. Oui. Il y a un décalage avec le Québec. Je ne sais pas pourquoi, je dois dire parce que ma connexion… Mais des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Je pense que, Morgane, il me semble qu'on a répondu un petit peu avant. Il y avait peut-être une autre question. Est-ce que les parents assistent aux séances, par exemple ? Est-ce qu'ils rentrent dans la salle ? Oui. Bien, le plus souvent possible, oui. Donc, on veut que les parents soient présents pour bien comprendre. Par contre, des fois, le parent conférence des fois. Les parents ont des difficultés à ne pas intervenir. Donc, il faut faire attention que le parent qui est présent, c'est un parent qui est obsédé. Donnez des tâches. Par exemple, prendre des notes. Des fois, si on veut filmer pour les observer. Donc, on implique le parent, mais on lui explique aussi son rôle. Donc, il y a un rôle d'observateur. On ne veut pas ajouter des éléments. En recherche, minimalement trois fois, le parent doit être présent pour avoir l'efficacité. Parce qu'on veut que le parent fasse le pont avec la maison. Oui, d'accord. Et une autre question sur un développement cognitif qui ne serait pas tout à fait au niveau. Je crois que dans la deuxième édition du Coop, il y a quand même pas mal d'études qui ont été faites sur les enfants avec déficience intellectuelle. Et il y a des choses qui se font, bien sûr. Oui, en effet. Par contre, ce qu'il faut ajuster, c'est la façon de guider. Donc, un enfant qui a une déficience intellectuelle, par exemple, le thérapeute va devoir avoir une approche beaucoup plus cadrée. Et au niveau de l'autonomie dans l'utilisation, il va falloir prévoir des stratégies comme avoir des repères visuels. L'enseignant à l'école peut l'utiliser. À la maison aussi, il faut avoir le repère visuel. Donc, l'autonomie ne va pas se développer de la même façon que pour un enfant qui n'a pas, au niveau intellectuel, s'il a une déficience ou non. Donc, ça, c'est un impact qu'on voit. Ça vient aider l'enfant à faire la résolution de problèmes pour trouver des solutions qui fonctionnent. Ça aide l'enfant à développer un rôle actif et non pas juste en attente de se faire dire quoi faire. Donc, si l'enfant comprend qu'on ne dit pas quoi faire, il dit je ne sais pas, puis nous, on répond, si tu sais, ça serait. Donc, on reste dans cette approche de ne pas donner les réponses. Donc, l'enfant, normalement, est une approche beaucoup plus collaborative. Et quand, justement, tu as des difficultés de communication, comment est-ce qu'on peut juger des capacités de communication cognitives et savoir si vraiment cette approche, elle est adaptée à cet enfant-là ou pas? Bien, on a Sylvia Roger, une ergothérapeute australienne qui utilisait l'approche avec des enfants qui avaient un trouble du spectre de l'autisme et qui était non-verbaux. Donc, parce qu'elle, comme thérapeute, d'expérience avec cette clientèle-là, arrivait quand même à communiquer avec l'enfant. Ces questions peuvent rester. Communication, mais si, comme thérapeute, vous travaillez déjà avec la population et que vous arrivez à communiquer avec les enfants, donc, à ce moment-là, vous pouvez utiliser l'approche coop, mais il est certain que l'approche coop ne se prête pas à toutes les sauces. Donc, pour un enfant qui est, par exemple, un TSA et qui est non-verbal et qui a des difficultés à communiquer, peu importe de quelle façon, ça ne serait pas l'approche à privilégier à ce nom. Une autre question sur les difficultés au niveau sensoriel. Est-ce qu'un enfant qui aurait des difficultés d'intégration sensorielle, est-ce que ça change un peu le format? Est-ce qu'il y a des choses à faire particulièrement, mais je pense que tu as déjà… Non, aucunement. Oui, c'est ça, aucunement. On y va, au lieu d'avoir une approche plus qu'on dit bottom-up, où est-ce qu'on considère qu'il y a des bases nécessaires à l'exécution réussie d'une activité, on est dans une approche top-down où on dit l'exécution de l'activité va gérer, peu importe ce qui se passe d'autre chez l'enfant, et l'enfant trouve lui-même ses stratégies, même s'il y a des défenses sensorielles, même s'il y a des… Peu importe, c'est vraiment d'apprendre à faire avec le corps qu'on a. Donc, tu sais, je savais qu'une enfant qui avait des hypersensibilités, comment mettre des… avec l'habillage, bien, tu sais, découvrir que le bas, quand il est à l'envers, la couture, agace-moi les orteils, comment attacher les lacets pour que ça soit plus tenable, et ainsi de suite. Donc, l'enfant qui est mis en résolution de problème va apprendre à gérer ses particularités pour arriver à réaliser les activités de la vie quotidienne. Parce que c'est vraiment, avec l'approche co-op, le but ultime, c'est que l'enfant a son quotidien en disant que c'est par sa participation que l'enfant se développe. Donc, ultimement, on veut qu'il devienne un adulte fonctionnel. Pour y arriver, c'est en développant un répertoire riche d'activités quotidiennes dans lesquelles il s'investit. Bon, une dernière petite question, encore sur la motivation intrinsèque, quand vraiment l'enfant n'en a pas vraiment, ou alors qu'il arrive avec les choix de ses parents, tu vois. Oui. Donc, c'est parfois un peu compliqué, il faut quand même aller chercher quelque chose qui lui est propre et on tombe souvent sur des choses assez insolites quand même. Oui. Des fois, c'est très insolite. Des fois, c'est des enfants qui veulent apprendre à marcher sur un fil tendu. Des fois, c'est très surprenant. Un peu parfois, mais non. En effet, même avec les adultes, ça s'applique. Des fois, la motivation ou le but n'est pas signifiant. Est-ce que c'est une crainte d'être déçue de ne pas y arriver ou est-ce que c'est vraiment l'enfant n'a aucune idée? On peut utiliser, il y a plusieurs outils que lors de la formation, on voit justement que l'enfant peut utiliser, comme par exemple, qui donne des idées d'activités sur lesquelles on pourrait travailler. Puis l'enfant a juste à choisir qu'est-ce qui l'intéresse. Donc, on peut apprendre à jongler s'il faut. L'activité importe peu. L'autre élément, c'est quand les activités sont nommées par le parent. Le problème que les thérapeutes ont habituellement à ce niveau-là, c'est que l'objectif n'est pas signifiant pour l'enfant. Donc, comme l'objectif n'est pas signifiant et la motivation n'y est pas, l'enfant ne va pas s'investir autant dans la thérapie. Et quand on est en résolution de problème, on va avoir beaucoup de je ne sais pas. Donc, il faut réussir à aller chercher la motivation de l'enfant. Mais ceci étant dit, un enfant de 6 ans qui ne veut pas travailler l'écriture et pour qui le parent décide si c'est vraiment l'objectif à travailler, c'est à nous ensuite de rendre ça amusant. Donc, c'est nous comme thérapeutes dans l'enfance qui avons plein d'outils dans notre sac et plein de stratégies pour aller chercher une motivation extrinsèque pour soutenir l'apprentissage de l'enfant. On vise vraiment des buts qui sont identifiés par le parent. On reste centré. Et c'est une approche qui redonne à l'enfant le pouvoir de ce qui est important pour lui dans sa vie et non pas celui de l'adulte qui vient lui imposer. C'est la façon d'y aller. Et donc, dernière, parce que c'est juste pour se former, parce que là, il y a plein de gens qui veulent se former en France. Oui, bien, vous avez, on a, la, ICAN a formé des instructeurs, des formateurs d'approche. Donc, Florence, t'en es une. Nous avons, non, toi, t'es certifiée. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Florence, t'es pas instructeur. Emmanuel m'a dû voir en décembre. En est un. On va sur le site ICAN.org, ICAN.coop.org, comme je vous ai nommé un peu plus tôt. Donc, I-C-A-N, là, je vais dire n'importe quoi, deux secondes. Je l'ai déjà mis dans le chat, je le remets. Oui, c'est ça. Donc, on dit ICAN.coop, donc I-C-A-N-C-O-O-P.org, donc HTPPS. Je peux partager mon écran juste un instant si tu veux. Oui. Alors, voilà. Vous allez à ICAN.coop.org et lorsque vous êtes ici, vous allez voir tous les cours disponibles. Vous pouvez voir aussi comment organiser une formation et vous pouvez aussi trouver, ça, c'est pour la certification, c'est pour ça que je voulais. Vous allez voir aussi, il y a un cours gratuit qui est en anglais, par contre, qui est offert en ligne. Et ensuite, en personne, vous allez trouver donc les cours qui se donnent. S'il n'y en a pas qui sont prévus dans votre région, vous pouvez l'organiser. Donc, il y en a un à Bordeaux, en France, qui s'en vient bientôt. Il y en a quelques-uns, en France, qui s'en viennent bientôt. Et donc, c'est ça. Puis ici aussi, pour nous contacter, parce que vous avez la liste des instructeurs qui s'y retrouvent aussi. Donc, c'est un bon site à consulter pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Noémie. On va être obligés de se quitter, malheureusement. Ça m'a fait plaisir, merci. Donc, voilà, beaucoup de bravo pour toi. Oui. Parfait. Voilà, un grand merci. Désolée pour les petits problèmes techniques, mais voilà, ce n'est pas toujours évident. Mais voilà, bravo, en tout cas. Ça me fait plaisir. Ça a donné envie, ça a donné envie à beaucoup de gens. Et en tout cas, la présentation était extrêmement claire. Donc, encore merci. Et puis, moi, je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Et puis, à bientôt, Noémie, j'espère. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.